Et le basket avec encore une soirée décevante pour Limoges. Hier soir le CSP recevait l'Asvel. Alors qu'ils avaient le match en main, les Limougeaux se sont effondrés en fin de rencontre pour finalement s'incliner 62 à 70. Retour sur le match avec Denis Thibodeau et Henri Simonnet. On a vécu le meilleur et le pire hier soir à Beaublan. Le meilleur après une première mi-temps plutôt équilibrée. Et puis ce fameux troisième carton de feu où les Limougeaux ont littéralement marché sur l'eau. Tout y est passé, à commencer par les missiles bonifiés de Teddy Gibson qui trouve enfin la cible derrière la ligne des trois points. Jusqu'à ce fameux allé-hop magistral destiné au cordeau par un Wanamaker en état de grâce, imité par Gomis quelques minutes plus tard. Puis le trou noir, Villorban reprend la main, la défense Limougeaux se liquéfie et les visiteurs crucifient le CSP au buzzer final. Un retour au forceps à l'image du coach Villorbanais. Le dernier tableau que je prends, j'ai même fait un, les gars, les gars, vous rigolez ou quoi ? On joue comme les enfants ? On vaut mieux que ça ? Regardez, il y a 12 points, 13 points, c'est que dalle, c'est que dalle, vous n'avez qu'à croire en vous, c'est en vous-même. Un crédo pas vraiment partagé par les Limougeaux en plein doute. On a carrément déjoué, ça s'est vu de toute façon par rapport au jeu, on courait plus, on arrêtait de défendre, on partageait plus la balle, on n'était pas précis, on n'était pas... Il y a eu un relâchement peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une défaite qui limite des fautes professionnelles. Un constat sévère, à peine tempéré par le président du CSP. On est retombé un petit peu dans nos travers, même s'il ne faut pas non plus tout jeter ce soir. Il y a eu vraiment des très bons passages, notamment le troisième carton qui est magnifique. On ne gagne pas un match juste avec un troisième carton et 10 minutes de très bon basket. S'il n'y a pas encore le feu dans la maison Limougeaux, les deux prochains déplacements du CSP à Dijon et à Strasbourg risquent vite de se transformer en calvaire si le club ne trouve pas les ingrédients d'une révolte salutaire dans la course au maintien.